Et pour la France, ce n'est pas le traité qui nous impose l'équilibre de nos comptes publics. C'est notre volonté de ne pas nous laisser dicter notre politique par les marchés financiers. C'est de retrouver des marges de manœuvre. Il n'est pas acceptable que le premier budget de la France... C'est de la casquette bleue du marin pêcheur de l'Anne Bioué. Je ne sais pas où. Celle-là, elle tue quand même. On n'y croit pas trop. Bon, il n'est pas doué non plus pour couper le bar. La guitare, je ne sais pas. Non, il y a des photos étonnantes. Là, il a l'air d'un gamin. Il y en a une où il ressemble au champion de ski. J'ai l'impression que c'est Patrice Martin, ici. Il a un faux air. Puis alors, je ne savais pas que dans sa jeunesse, il fumait la pipe. Puis là, il y a quand même un truc qui revient toujours. C'est Brigitte. Brigitte, elle est classe, quoi. Je ne sais pas s'il y avait Jean-Marc Ayrault, s'il n'y avait pas eu Brigitte. Hormis ses amis, collaborateurs ou adversaires nantais, qui connaissaient réellement Jean-Marc Ayrault ? Derrière les clichés d'austérité, de barons de province pragmatiques et prudents, parfois au-delà du raisonnable, ne risquant jamais un pied dans la mare au crocodile si la pierre n'est pas stabilisée. Apparaît à Paris le visage d'un décideur, enfin décomplexé. son visage impassible.